Le système du complément La voie classique Comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce cours, la voie classique est initiée par la liaison de la protéine C1 à des molécules d'anticorps IgM ou IgG se liant à l'antigène. Parmi les anticorps de classe G, les IgG1 et 3, chez l'homme, sont des activateurs du complément plus efficaces que les autres sous-classes. Le composant C1 est un grand complexe protéique multimérique composé de sous-unités C1Q, C1R et C1S. C1Q se lie aux anticorps, tandis que le C1R et C1S sont des protéases. Le C1Q est constitué d'un réseau de six chaînes en forme de parapluie, chacune ayant une tête globulaire permettant la reconnaissance des molécules d'anticorps en se liant spécifiquement aux régions FC des IgM ou des IgG. Seuls les anticorps liés aux antigènes et non les anticorps circulant librement peuvent initier l'activation de la voie classique. La liaison de deux ou plusieurs des têtes globulaires de C1Q aux régions FC conduit à l'activation enzymatique des C1R associés, qui à leur tour active les C1S. Ensuite, les C1S activés clivent la protéine suivante dans la cascade, C4, pour générer un grand fragment C4B et un petit fragment C4A. Le C4B est capable de former une liaison covalente avec la surface adjacente d'une cellule à laquelle l'anticorps est lié. Le prochain composant, C2, se complexe ensuite avec le C4B lié à la surface cellulaire. Sous cette forme, le C2 devient une cible pour la même enzyme C1S qui a déjà clivé le C4. Le résultat de clivage de C2 est la génération d'un petit fragment C2B et un fragment C2A plus grand qui reste physiquement associé au C4B sur la surface cellulaire. Le complexe C4B-C2A résultant est une enzyme et représente la C3 convertase de la voie classique. Et comme nous l'avons également vu dans l'introduction, le clivage de C3 conduit à la génération de deux fragments C3A et C3B. Ce dernier est plus grand et est capable de former une liaison covalente avec la surface où l'activation du complément a été initié. Certaines des molécules C3B générées par la voie classique se lient à la C3 convertase et forment un complexe C4B2A3B qui fonctionnent comme la C5 convertase de la voie classique. C'est-à-dire qu'il peut cliver le C5 pour générer C5A et C5B. Le grand fragment C5B initie les étapes tardives de l'activation du complément. Alors que C5A, tout comme C3A et C4A, possèdent des activités biologiques importantes dans la réaction inflammatoire et sont appelées anaphilotoxies. D'autre part, les grands fragments C3B et C4B, qui se lient de manière covalente à la surface activatrice, peuvent participer à l'amélioration de la phagocytose et sont appelées opsonines. Sous-titrage Société Radio-Canada